Le président de la transition, le codonnel Assime Goïta, est arrivé ce matin à Ouagadzougou pour une visite d'amitié et de travail. Au milieu de ce déplacement, la coopération bilatérale ainsi que la situation politique est sécuritaire dans les deux pays et dans la sous-région. Ibrahim Traoré, Abdoul Salam Mamara sont les envoyés spéciaux pour le RTM. Tout premier déplacement du président de la transition au Burkina Faso. L'avion du chef de l'État s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadzougou à 10h05. Au bas de la passerelle, le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, souhaite la bienvenue au colonel Assime Goïta. ... Après les hymnes des deux pays, le président Assime Goïta est reçu avec des honores militaires. Il passe en revue un détachement de la garde présidentielle. Le chef de l'État salue ensuite le premier ministre, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les autorités militaires burkinabées. Le président de la transition est accompagné du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, du ministre de la Défense et des anciens combattants, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre des Finances, de la ministre des Transports. Après cet accueil protocolaire, les deux présidents s'entretiennent brièvement dans le salon d'honneur. Une belle ambiance régnait également aux abords de l'aéroport. Maliens et Burkinabées étaient fortement mobilisés pour saluer le président Assime Goïta. On est venus pour accueillir notre cher président du Mali, le président Assime Goïta. Pour l'accueillir et puis lui faire savoir qu'on est là. On est des Maliens qui sont ici au Burkina et qu'ils sachent qu'on est là pour le Mali. Pour que la paix revienne au Mali le plus tôt possible. On est venus pour accueillir le président malien parce que c'est notre idone. Parce que le président malien, il sauve l'Afrique. Donc on est content de lui, c'est pour ça qu'on est là. Le deuxième chef d'état se dirige ensuite vers la présidence du FASO. Là aussi, le colonel Assime Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré s'entretiennent en tête à tête. Une entrevue élargie aux délégations maliennes et burkinabés. Les deux parties passent en revue plusieurs sujets d'intérêt commun.